Bon, ma personne, le 27 avril 1848 marque la fin de l'esclavage ou du moins la fin de cette forme d'esclavage qui consistait à priver un homme de sa liberté physique pour le forcer à aller travailler pour un maître blanc. Si cette forme d'esclavage a été abolie, il n'en demeure pas moins que cet esclavage a pris une toute autre forme au XXIe siècle. Parce que désormais au XXIe siècle, l'esclavage ne consiste plus à forcer quelqu'un pour aller travailler dans un champ, non. Mais l'esclavage au XXIe siècle, c'est ce qu'on appelle l'esclavage économique. Si tu veux en savoir plus ma personne, je te donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as un soir de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi un résumé du livre de Ricardo Cagnama qui s'intitule Je suis Kunta. Battez-vous pour votre liberté financière. Mais avant de continuer ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Je suis aussi et surtout un chercheur d'argent parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien. Avoir de bonnes ordres, c'est bien. Avoir un super diplôme, c'est bien. Mais on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, Mais si tu échoues sur le domaine financier, ta réussite ne sera que partielle. Donc ma personne, c'est de te poser la question de savoir comment utiliser les connaissances académiques ou pouvoir transformer ça en argent. Parce que ma personne, si tu ne fais que l'école, l'école et rien que l'école, il est fort probable qu'une fois que tu auras obtenu ton diplôme, que tu te retrouves à la merci de personnes qui ne sont pas plus diplômées que toi mais qui ont su chercher l'argent. Donc ma personne, un pied à l'école, un pied dans le business. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, permets-moi de partager avec toi trois annonces. Un, abonne-toi. Si ce n'est pas encore, fais deux clics sur la cloche des notifications. C'est si vous appreniez d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisième, vraiment à personne, cette vidéo est sponsorisée par CallWars. CallWars, c'est la première application africaine qui permet l'échange, l'achat, mais aussi et surtout la vente de livres entre particuliers. Et maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon ma personne, comme je te le disais tantôt dans cette vidéo, il sera question de partager avec toi le résumé du livre de Ricardo Kanyama qui s'intitule « Je suis Kunta ». Petit mot à ce qui concerne ce livre. Ce livre est un livre qui traite de l'indépendance financière. Ce livre va te permettre de prendre conscience du fait que si tu dépends d'une seule source de revenus, si tu dépends d'un salaire, si tu dépends d'un patron, alors tu es forcément un esclave économique. Et il est temps que tu commences à te battre pour pouvoir être libre financièrement. Et si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le pour ta descendance. Celui va t'aider dans ce sens-là. Et puis en ce qui concerne, Ricardo Kanyama, Ricardo Kanyama, c'est un self-made man. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui a bâti sa fortune en partant de rien du tout. Et c'est d'ailleurs l'auteur du best-seller africain en termes d'indépendance financière qui s'intitule « La chèvre de ma mère ». Si tu ne l'as pas encore lu ce livre, je te conseille vivement de le lire parce que ce que tu vas y apprendre en termes d'indépendance financière est juste énorme. Et je ne saurais terminer cette vidéo sans commencer par définir ce que c'est que l'indépendance financière. Une personne a tel indépendance financière dès lors qu'elle a réussi à mettre en place des business qui génèrent suffisamment d'argent de tel enseigne que l'argent qu'elle gagne de ses business sans travailler réussisse à couvrir toutes ses charges. En d'autres termes, si jamais pour toi, il te faut 200 000 francs par mois ou alors 2 000 euros par mois pour couvrir toutes tes charges, eh bien, tu as atteint l'indépendance financière à partir du moment où les différents business que tu as mis de haut te génèrent minimum 200 000 francs ou minimum 2 000 euros. Ma personne, nous vivons dans un monde où il n'y a rien qui tourmente autant l'esprit d'un homme que l'argent. Nous vivons dans un monde où dans tout ce qu'on veut faire, on a besoin d'argent. Quand on vient au monde, on a besoin d'argent. Tout au long de notre vie, on aura besoin d'argent. Même quand on va mourir, on aura besoin d'argent pour nous enterrer. Donc, tu te rends compte que dans tout ce qu'on fait, il y a toujours le problème d'argent qui intervient. C'est d'ailleurs pour ça que Maxime Victor a dit la chose suivante, le Dieu dans notre monde, c'est l'argent. Regarde quand quelqu'un n'a pas d'argent, comment il est? Il est insécure, il manque de confiance en lui-même, il est stressé. Il se demande, mais qu'est-ce que je vais manger le matin? Qu'est-ce que mes enfants vont manger le matin? Est-ce que je vais pouvoir avoir l'argent pour leur donner l'art de beignet pour aller à l'école le matin? Donc, ma personne, si tu ne veux pas vivre ce genre de stress plus tard, eh bien, ma personne, il faut que tu te battes pour que l'argent ne soit plus un problème. Il faut que tu te battes pour atteindre l'indépendance financière. Et quand il s'agit d'indépendance financière, regarde quand il y a deux types de personnes. On a d'un côté ceux qui sont motivés à l'idée de devenir libres financièrement. Et on a de l'autre côté ceux qui sont complètement indifférents à l'idée de devenir indépendants financièrement. Et regardez quand il y a un deuxième constat selon lequel, très souvent, ceux qui sont indifférents à l'idée de devenir libres financièrement, ce sont les salariés. Pourquoi? Eh bien, pour la simple raison que les salariés se disent que parce qu'ils sont employés, parce qu'ils sont salariés, eh bien, ils ont une certaine sécurité financière. Même si au XXIe siècle, la réalité nous prouve que la sécurité financière, c'est une vision. Pire encore, lorsqu'on travaille dans le secteur privé. Qui est Kunta? Tout d'abord, c'est qu'il faut savoir ma personne, c'est que le livre de Ricardo Kanyama a été inspiré de la vie de Kunta. Kunta, pour la petite histoire, c'était un jeune homme africain, libre, qui avait 20 ans d'âge quand il a été capturé pour être mis en esclavage aux États-Unis d'Amérique. Kunta, c'était pas un esclave comme les autres. C'était un esclave rebelle. Il ne manquait pas une seule occasion pour s'enfuir, c'est-à-dire afin de retrouver sa liberté. Il était tellement rebelle à tel point qu'on a chargé un autre esclave qui s'appelait Jolon pour domestiquer Kunta afin qu'il évite de vouloir chaque fois chercher à s'enfuir. L'une des plus grosses différences qu'il y avait entre Jolon et Kunta, c'est que Jolon, c'était un esclave qui était né de parents esclaves. Donc, toute sa vie, Jolon avait toujours vécu comme un esclave. Donc, pour lui, être esclave, c'était quelque chose de normal. Pour lui, il ne comprenait pas qu'un noir qui vit en Amérique cherche à devenir libre. N'est-ce que ça voulait dire être noir et libre aux États-Unis d'Amérique. Il ne comprenait pas pourquoi Kunta se battait tout le temps pour pouvoir devenir un homme libre. donc Kunta va continuer à se battre comme ça à tel point que les maîtres blancs vont être tellement agacés qu'ils vont un jour l'attraper pendant qu'il essayait une fois de plus de s'enfuir et ils vont lui couper une jambe. Mais même jusque-là, Kunta ne va pas cesser de se battre pour pouvoir devenir un homme libre. C'est donc cette histoire qui a considérablement inspiré Ricardo Canama à se battre pour pouvoir devenir lui aussi un homme indépendant financièrement parce qu'il estimait qu'aucun système ne devait maintenir un homme dans l'esclavage à vie. l'esclavage moderne qui est en fait le salariat. Pour ma personne, ce qu'il faut savoir c'est que Ricardo Canama qui est d'origine congolaise beau dénaillot à vous mes frères congolais Ricardo Canama est né agrandi dans un environnement dans lequel le taux de chômage pas les records. Il agrandi dans un environnement dans lequel il y a des familles qui vivent avec moins de 1 euro par jour. Donc face à toute cette précarité il en arrive à se poser la question de savoir sommes-nous vraiment aussi libres que ce qu'on prétend? Parce qu'il dit que quand il voit un jeune qui a fini ses études mais qui se transforme ensuite en un éternel chercheur d'emploi c'est ça à tel point que chercher un travail devient son travail. quand il voit un chef de famille qui une fois qu'il a atteint l'âge de la retraite se retrouve aussi fauché qu'un raléglise quand il voit un cadre qui une fois qu'il a perdu son boulot de cadre se retrouve sans un sou et bien quand il observe tout ça après avoir fait beaucoup d'analyses au sujet de la pauvreté et de la richesse et bien il en arrive à la conclusion selon laquelle au XXIème siècle un pauvre c'est un esclave économique un pauvre au XXIème siècle n'est pas tant différent de Conta Quintet qui était lui esclave à son époque c'est face à tout ça que Ricardo Kanyama il en arrive à une deuxième conclusion c'est que le salariat c'est l'esclavage économique au XXIème siècle et c'est donc face à ce constat qu'il a été de plus en plus séduit par l'idée de devenir indépendant financièrement il tient aussi à préciser dans son livre que très souvent lorsqu'il parle aux gens d'indépendance financière il y a très peu de gens qui sont intéressés ou du moins il y en a beaucoup qui sont indifférents face à l'idée d'agir pour devenir libre financièrement et la raison tient une chose c'est que il y en a très peu qui ont des raisons suffisamment fortes pour se battre pour atteindre l'indépendance financière mais ça tombe bien parce que dans la suite de cette vidéo je partagerai avec toi quelques raisons qui doivent te pousser à te battre pour atteindre toi aussi ton indépendance financière pour ainsi qui m'appelle la première question que tu dois te poser si jamais tu souhaites devenir indépendant financièrement devine c'est quoi pourquoi tu veux devenir riche pourquoi tu veux devenir indépendant financièrement pourquoi tu veux devenir libre financièrement pourquoi le fait de savoir pourquoi est-ce que tu veux devenir libre financièrement c'est ça qui va te donner la force de te battre même quand ça sera difficile c'est ça qui va te donner la force d'aller chercher les ressources jusqu'au plus profond des entrées pour atteindre l'indépendance financière voilà pourquoi je dis c'est hyper important de savoir pourquoi est-ce que on reposait certains actes lorsque Ricardo Kanyama a fini ses études il a décidé comme tout le monde de se lancer dans le monde de l'emploi une fois salarié le salarié a juste confirmé tout le mal qu'il pensait du salarié parce qu'il travaillait avec une charge de travail énorme pour gagner à peine 15 dollars par mois donc face à une telle précarité au niveau de l'emploi c'est comme ça que Ricardo décide en 2007 de lancer lui-même son propre business mais quand il a son business malgré le fait que son business croit il a des retombées il a un retour sur l'investissement il y a quand même la famille tu lui mets la pression il faut que tu trouves un emploi parce que le business ce n'est pas quelque chose d'assez stable c'est l'insécurité il faut que tu trouves un boulot stable donc Ricardo face à toute cette pression familiale décide de retourner dans le monde du salariat et cette fois-ci il va intégrer une grosse entreprise dans laquelle il va être payé à hauteur de 3000 dollars par mois pour quelqu'un qui réside au Congo c'est une belle somme d'argent sauf que dans ce boulot il devait tout le temps travailler avec la boulot vente parce qu'on le mettait tout le temps la pression sur le fait que si les résultats qu'on attendait n'étaient pas bons et bien ils risquaient de perdre leur boulot il fallait vivre tout ce stress au quotidien c'est donc comme ça que Ricardo se dit bon ok maintenant que je suis ici dans ce boulot qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là et atteindre ma liberté financière ce qu'il va faire c'est que pendant tout le temps qu'il va travailler en tant que salarié il va préparer son indépendance financière il va préparer son départ de ce boulot donc pendant qu'il travaille en tant que salarié il va économiser tout l'argent qu'il peut c'est à tel point qu'au bout de 9 mois il aura économisé pratiquement 30 000 dollars et c'est comme ça qu'avec sa femme ils vont réinvestir dans leur business à tel point qu'au bout de 4 ans ils vont être multi-millionnaires tandis que ses anciens collègues de travail qui se sont contentés juste de leur salaire vont rester au même niveau et plus tard même vont perdre leur boulot ma personne la chose sur laquelle j'aimerais attirer ton attention ici c'est que il aura fallu 4 ans à Ricardo Cagnapo pour atteindre l'indépendance financière 4 ans de travail de sacrifice et d'utilisation de son argent de manière intelligente pour devenir libre financièrement et j'ai remarqué qu'en général dans l'histoire des self-made je ne sais pas pourquoi mais très souvent c'est au bout de 4 ou 7 ans qu'ils atteignent de l'indépendance financière donc c'est plutôt de donner un ordre d'idée si jamais tu t'es lancé dans la quête de l'indépendance financière donc pendant ces 4 années là Ricardo Cagnapo a noté 4 étapes qu'il a dû franchir pour atteindre l'indépendance financière première étape économiser au moins 10% de ce que tu gagnes ma personne on commet une grosse erreur c'est celle de penser que les riches dépensent plus que ce qu'ils gagnent alors qu'il n'y en est rien parce que dis-toi que quelqu'un qui gagne 10 000 et qui dépense 11 000 peut être sûr qu'il finira pauvre alors que quelqu'un qui gagne 1000 et qui garde 100 peut être sûr qu'il finira riche parce que quelque part être riche consiste à réussir à accumuler suffisamment d'argent donc si toi aussi tu aspires à devenir libre financièrement commence par épargner au moins parce que si tu peux épargner plus c'est du bien au moins 10% de ce que tu gagnes pourquoi ? et bien parce que c'est ton épargne qui va constituer ton capital d'investissement plus tard la deuxième étape pour devenir indépendant financièrement qu'il faudra que tu franchises c'est la suivante c'est que c'est la suivante c'est la suivante